bonjour voici notre deuxième lecture à vue pour débutants si vous n'avez pas vu la première il est temps de vous rattraper cliquez sur le lien qui apparaît voici notre nouvelle partition comme la dernière fois nous allons prendre le temps de l'analyser nous sommes en clé de sol et il s'agit de mesures à quatre temps la plupart des notes sont des noirs qui valent un temps mais il y a aussi des croches qui valent un demi temps la note la plus grave est un dos et la plus aiguë un sol donc si vous placez le pouce sur le dos votre petit doigt sera sur le sol sans que vous ayez à faire de déplacement vu qu'il y a des croches et que vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'aise avec cette figure rythmique ce que je vous propose c'est de faire une lecture rythmique d'abord c'est à dire de jouer le rythme en tapant un crayon sur la table ou en tapant dans vos mains sans vous soucier des notes cela dit pour notre partition d'aujourd'hui voici une idée de la façon dont les choses devraient se placer une note devra être jouée sur chaque mot que je prononce que ce soit un chiffre ou le mot et première mesure 1 2 3 4 et deuxième mesure 1 2 3 et 4 et troisième mesure et pour la dernière mesure il y a une note à jouer mais vous la tenez pendant quatre temps nous allons commencer à un tempo lent 50 à la noire à partir de maintenant je ne mettrai plus de séquence des métronomes seul dans les vidéos j'ai fait une vidéo qui vous explique comment vous procurer un métronome sur internet et comment l'utiliser si c'est nécessaire allez la consulter vous aurez aussi la possibilité de mettre la vidéo sur pause et de travailler de façon autonome puis de venir vérifier que votre lecture est bonne en jouant en même temps que le corrigé fourni dans la vidéo je vous propose maintenant de mettre la vidéo sur pause de régler votre métronome sur 50 à la noire et d'essayer de lire le rythme quand vous vous sentez prêt relancer la vidéo et vérifier si vous tapez le rythme en même temps que l'audio de vérification n'oubliez pas il y a quatre battements de métronome avant la première mesure si cela vous paraît trop difficile commencez par faire les lectures à vue rythmique. Si cela fonctionne, remettez la vidéo sur pause, relancez votre métronome et essayez de jouer les notes tout en respectant le rythme que vous venez de mettre en place. Vous êtes prêts à vérifier? N'hésitez pas à retravailler avec le métronome ou à refaire la vérification autant de fois que nécessaire. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre votre métronome sur 80 à la noire et refaire l'exercice. Vous êtes prêts à jouer avec l'audio? Bravo! Vous avez très bien travaillé. Même si c'est un peu laborieux, vous allez vite vous rendre compte que ces exercices de lecture à vue vous permettent de progresser rapidement et surtout sur des bases solides. Merci de me suivre. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada